Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Lexical Info. Nouveaux missiles balistiques de la Corée du Nord, le Gabon s'insurge. N'oubliez pas de vous abonner juste en bas de cette vidéo. Lundi, l'armée nord-coréenne a procédé au lancement d'un missile balistique intercontinental de type Wassom-18, qui a parcouru une distance d'environ 1000 km et atteint une altitude de 6500 km avant de s'abîmer en mer. Après le Wassom-15 en février, le Wassom-17 en mars et les missiles à combustible solide Wassom-18 en avril et en juillet dernier, il s'agit du cinquième essai du même genre. Au Gabon, l'initiative assumée de Pyongyang inquiète d'autant plus que cette arme est capable d'atteindre les États-Unis, un allié de longue date. Profitant du point fait mardi après-midi par Khaled Kiari, le sous-secrétaire général au département des affaires politiques et de la consolidation de la paix au Conseil de sécurité de l'ONU, le pays a condamné ce énième tir de missile balistique. Edwige Kumbi Misambo s'est notamment dit préoccupé par leurs fréquences et leur montée en puissance qui vont de pair avec une escalade inquiétante de la rhétorique guerrière et provocatrice de part et d'autre, rapporte le site de l'ONU. Porte-voix du Gabon pour la circonstance, elle a appelé à faire cesser ce cycle d'invectives et de menaces interposées, avant de plaider pour une solution réaliste et pérenne, qui doit être trouvée au moyen du dialogue et de la diplomatie. Se tournant par la suite vers l'institution au sein de laquelle le mandat du Gabon s'achève dans quelques jours, la diplomate a ajouté que le langage des tirs n'est pas un mode d'expression dont le Conseil de sécurité de l'ONU peut se satisfaire. Elle l'a exhorté à jouer pleinement son rôle de garant de la paix et de la sécurité internationale, ce qui nécessite de faire respecter ses propres résolutions. Le Gabon déplore en effet que, malgré les déclarations d'intention des partis pour reprendre les pourparlers sur le dossier nucléaire nord-coréen, aucune proposition concrète n'est jusqu'ici été adressée au Conseil à cette fin. Or, rappelle-t-on, tout lancement effectué par la Corée du Nord à l'aide de la technologie des missiles balistiques constitue une violation des résolutions pertinentes du Conseil. Selon le sous-secrétaire général Kaleb Kiari, les essais effectués ces derniers mois montrent que les missiles nord-coréens sont désormais capables d'atteindre n'importe quelle cible sur Terre. Merci pour votre aimable attention et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines informations. Merci.